Bonjour, bienvenue sur Comment Fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un 4 quarts sans gluten. En fait, j'ai remplacé la farine par une moitié de pommes de terre, 50 grammes, et 50 grammes de farine de maïs. Pour le reste, j'ai mis exactement les mêmes ingrédients, c'est-à-dire 100 grammes d'œufs, 100 grammes de beurre, et 100 grammes de sucre. Je ne change rien à la recette, alors là, c'est une recette pour 3-4 personnes, pas plus. Je vais donc mettre tous mes ingrédients dans mon batteur. On a besoin également de ce qu'on appelle une feuille, là, c'est le petit crochet que l'on voit ici. Ce n'est pas un crochet, ça s'appelle une feuille. C'est le même ustensile que l'on utilise pour faire la pâte à choux. Et puis, simplement, on va mélanger l'ensemble jusqu'à obtenir une pâte complètement homogène. Rien de plus compliqué. Ça peut être fait à la main, bien évidemment, mais ça sera un petit peu plus dur. Donc là, c'est parti. Ça va commencer à faire un petit peu de bruit, mais je vais éteindre dès que ça commence à bien tourner et que vous voyez comment ça se passe. On y va en petite vitesse au départ, le temps que tout s'incorpore, et puis après, on va un petit peu plus rapidement. Et c'est parti pour 3-4 minutes de mélange. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis également une passée de bicarbonate de sodium qui va remplacer la levure chimique. Et une fois que vous avez battu, pour finir, je rajoute une cuillère à soupe de maïzena ou de fécule de maïs. C'est ce qui va faire, ça va compenser un petit peu la farine et ça va faire au fil de l'ion. Alors, évidemment, il y a les oeufs aussi. Et on redonne un bon petit coup et c'est terminé. Alors, évidemment, étant donné qu'on a fait ça avec de la pomme de terre et de la farine de maïs, on n'aura pas la même consistance, en tout cas pas tout à fait la même consistance qu'un cacard normal. C'est vraiment une solution pour manger quelque chose de bon, mais ce ne sera pas totalement la même chose que le cacard. Il ne nous reste plus qu'à prendre. Alors, moi, j'ai des petits moules à cacard. J'achète ça dans le commerce, c'est super parce que c'est pratique. Ça nous permet d'en faire des individuels. Et puis, on peut les congeler assez facilement et vous les sortez quand vous en avez envie. Oui, on remplit, j'allais dire, on remplit au trois quarts. Ça va lever. Donc là, vous voyez, j'avais dit trois, quatre personnes, on y est. Allez. Alors, comme vous pouvez l'entendre, le four est préchauffé à 180 degrés. Et je dirais qu'il faut pour le cacard, je dirais entre 35 et 60 minutes. Je suis large parce que ça dépend des fours et puis ça dépend de plein de choses. Donc, moi, je vous donnerai le temps exact que cela a pris dans mon four à moi. Et puis, vous vous adapterez avec le vôtre. Allez, c'est parti pour la cuisson. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Juste pour info, la cuisson était pour ma part de 55 minutes à 180 degrés. C'est important. Comme vous pouvez le voir, sans farine, on a ce petit problème de pousse. J'aurais tendance à dire. Ça reste un petit peu plus compact. Mais c'est vraiment très, très bon malgré tout. J'en ai découpé un, comme vous pouvez le voir. Et on voit bien quand même que la mie à l'intérieur est assez moelleuse. Malgré le fait, encore une fois, qu'il n'y ait pas de gluten. Le fait d'avoir mis un petit peu de bicarbonate, de sodium, ça a permis quand même une petite levée. Elle est légère, mais elle est là quand même. Et puis, on a le beurre et le sucre qui ont fait leur œuvre sur les côtés. Donc, on a quelque chose d'assez croquant, un petit peu croquant, un petit peu caramélisé sur chaque côté. Et puis, à l'intérieur, c'est moelleux avec un très bon goût de beurre. Je peux vous garantir que c'est vraiment très bon pour un gâteau sans farine. C'est vraiment très bon. Je suis sûr que ça plaira à plein de personnes. En tout cas, moi, j'en ai déjà fait. Mais à chaque fois que j'en fais pour ce genre d'occasion, je suis toujours surpris par le fait de ne pas mettre de farine. On se dit, oh là là, ça va poser un problème. Et en fait, non. Alors, j'aurais pu évidemment le faire d'une manière différente. En séparant les jaunes des blancs et en montant les blancs, ça saurait encore changer un petit peu la structure. Mais pour cette recette, je voulais vraiment garder la structure du cac-car qui est quand même assez compact. C'est un gâteau assez compact. Et c'est pour ça que j'ai tout mélangé. Je referai peut-être d'autres gâteaux si cette recette vous plaît avec des structures un petit peu différentes. Mais j'attends pour ça vos avis. Voilà. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. Et puis, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir la recette du cac-car classique. Je vais vous la donner au cas où. Et puis, vous aurez une autre recette. Et évidemment, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com Où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous remercie pour votre fidélité. Je crois que c'était la première recette. Une des premières recettes. Non, j'ai dû en faire déjà deux. Où il n'y a pas de gluten. Donc, peut-être que je vous en mettrai une avec des gâteaux sans gluten. Et puis, si ça vous plaît, je ferai également de la cuisine. J'essaierai de m'adapter. Donc, voilà. N'hésitez pas. Même pour ceux qui ont des problèmes de lactose ou quoi que ce soit. Éventuellement, je pourrai faire des vidéos. Si cela vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je tâcherai de vous répondre déjà dans un premier temps. Et après, d'essayer de réaliser des recettes qui conviennent à tout le monde. A bientôt sur Comment fait-on ? Merci. Salut. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube. C'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on ?